Catéchisme de Saint-Pidis, page 162, chapitre 2, Les commandements qui regardent Dieu, paragraphe 1, le premier commandement. Pourquoi est-il dit au commencement, « Je suis le Seigneur ton Dieu » ? En tête des commandements, il est dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu » pour que nous sachions que Dieu, étant notre Créateur et Seigneur, peut nous commander ce qu'il veut et que nous, ses créatures, nous sommes tenus de lui obéir. « Qu'est-ce que Dieu nous ordonne ? Par les paroles du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. » Par les paroles du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, Dieu nous ordonne de reconnaître, d'adorer, d'aimer et de servir lui seul comme notre souverain Seigneur. Comment accomplit-on le premier commandement ? On accomplit le premier commandement par l'exercice du culte intérieur et du culte extérieur. Qu'est-ce que le culte intérieur ? Le culte intérieur est l'honneur que l'on rend à Dieu avec les seules facultés de l'esprit, c'est-à-dire avec l'intelligence et la volonté. Qu'est-ce que le culte extérieur ? Le culte extérieur est l'hommage que l'on rend à Dieu au moyen d'actes extérieurs et d'objets sensibles. Ne suffit-il pas d'adorer Dieu intérieurement dans son cœur ? Non, il ne suffit pas d'adorer Dieu intérieurement dans son cœur, il faut l'adorer aussi extérieurement avec son esprit comme avec son corps, parce qu'il est le créateur et le Seigneur absolu de l'un et de l'autre. Le culte extérieur peut-il subsister sans le culte intérieur ? Non, le culte extérieur ne peut absolument pas subsister sans le culte intérieur, parce que, s'il n'en est pas accompagné, il reste privé de vie, de mérite et d'efficacité, comme un corps sans âme. Que nous défend le premier commandement ? Le premier commandement nous défend l'idolâtrie, la superstition, le sacrilège, l'hérésie et tout autre péché contre la religion. Qu'est-ce que l'idolâtrie ? On appelle idolâtrie le fait de rendre à quelques créatures, par exemple à une statue, à une image, à un homme, le culte suprême d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul. Comment se trouve exprimée cette défense dans la Sainte Écriture ? Dans la Sainte Écriture, on trouve cette défense exprimée par les mots « Tu ne feras pas de sculpture ni aucune représentation de ce qui est là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, et tu n'adoreras pas ces choses, tu ne leur rendras aucun culte. » Ces paroles défendent-elles toutes sortes d'images ? Non, certainement. Mais seulement celles des fausses divinités faites dans un but d'adoration comme faisaient les idolâtres. Cela est si vrai que Dieu lui-même commanda à Moïse d'en faire quelques-unes, comme les deux statues de chérubins qui étaient sur l'arche et le serpent des reins dans le désert. Qu'est-ce que la superstition ? On appelle superstition toute dévotion, contraire à la doctrine et à l'usage de l'Église, comme aussi le fait d'attribuer à une action ou à une chose quelconque une vertu surnaturelle qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que le sacrilège ? Le sacrilège est la profanation d'un lieu, d'une personne ou d'une chose consacrée à Dieu et destinée à son culte. Qu'est-ce que l'hérésie ? L'hérésie est une erreur coupable de l'intelligence par laquelle on nie avec obstination quelques vérités de la foi. Quelles autres choses défendent le premier commandement ? Le premier commandement nous défend encore d'avoir commerce avec le démon et de nous agréger aux sectes anti-chrétiennes. Celui qui recourrait au démon ou l'invoquerait commettrait-il un grave péché. Celui qui recourait au démon ou l'invoquerait commettrait un péché énorme parce que le démon est le plus pervers des ennemis de Dieu et de l'homme. Est-il permis d'interroger les tables qu'on appelle parlantes ou écrivantes, ou de consulter de quelque façon que ce soit les âmes des trépassés par le spiritisme ? Toutes les pratiques du spiritisme sont défendues parce qu'elles sont superstitieuses et que souvent elles ne sont pas exemptes d'interventions diaboliques. Aussi ont-elles été justement interdites par l'Église. Le premier commandement défend peut-être d'honorer et d'invoquer les anges et les saints. Non, il n'est pas défendu d'honorer et d'invoquer les anges et les saints. Nous devons même le faire, parce que c'est une chose bonne, utile et hautement recommandée par l'Église, car ils sont les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de Lui. Puisque Jésus-Christ est notre unique médiateur auprès de Dieu, pourquoi recourons-nous aussi à l'intercession de la très sainte Vierge et des saints ? Jésus-Christ est notre médiateur auprès de Dieu, parce que, étant vrai Dieu et vrai homme, le Dieu est notre médiateur auprès de Dieu.